Salut tout le monde, les bons dimanches sont fiers de s'associer avec la boucherie Eau-Claire de Sainte-Julie pour tous les produits de la viande qui seront servis dans les prochains podcasts. Vous allez à la boucherie Eau-Claire 801 avenue de l'Abbé-Téoret à Sainte-Julie, que ce soit pour le veau, le porc, le poulet, le bœuf, c'est des spécialistes là-dedans. On les remercie beaucoup et je vous souhaite un bon dimanche. Bienvenue, bonsoir, bonjour, 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 c'est plus le jour, on ne va pas berner personne. Bienvenue au bon dimanche, aujourd'hui épisode toute féminine avec la succulente Sylvie Tourignier et l'incomparable Mélanie Ganimé. Oui, 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 yes, yes. Et oui, non, et votre animateur Simon Delis. Yeah, c'est du saxophone. Le musical. C'est malade, c'est moi le gars qui faisait André-Philippe Gagnon, c'est moi. Oui, t'es barré, t'es barré. C'est moi. Alors, vous connaissez le concept, vous avez donné des choix de comfort food que vous aimez. Moi, je le sais concleter un peu là, puis ça a donné que dans les deux choix que vous aviez, ça fitait menu déjeuner. Alors, une grosse assiette, pas deux services aujourd'hui, une grosse assiette avec vos deux bonheurs. Oui, 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 oui. Alors, oeufs, bénédictines. Oh my God. Et rôtis. Oh yes. Allez-moi en faire avec rôtis, c'est le voulant bien préciser. Oui, oui, j'ai précisé, parce que j'ai dit, moi les rôtis, ça vient me chercher, puis j'ai mis en parenthèse, pas rôtis là, rôtis. Ah, ok, t'avais peur. Ça aurait été triste, fais-moi des toasts. C'est moi qui vous réconforte, des bonnes toasts. Oh my God, avec du bacon. Avec du bacon. Ok, mais juste ça, bravo. Bravo, Simon. Oui. Ciao, on s'envoie la semaine prochaine. On va juste manger comme des... Mais là, on peut-tu comme finir l'assiette et en redemander? Redemander, oui, mais ça, on va en a un certain temps. Ah, on peut-tu manger des toasts de la journée? C'est ça. Sans arrêt. Oui, c'est pas un abonnement. Ah, puis il y a même un char de fraises, là. Oui, oui. Tu serais char. Oui, c'est ça. Rappeler que des fois dans la vie, il faut se nourrir de fruits aussi. C'est ça, parce que c'est pas traîné. On y va, on déguine. Ah oui? On déguine, bye-bye! Alors, on peut jaser des plats. Moi, j'aime ça commencer avec ça. Oui, OK. Dans le fond, Bénédicine, c'est dans les demandes de Vélanie. Vélanie, t'as une anecdote. Pas assez troublée avec des Bénédicine, quelque chose... Non, c'est parce que moi, je suis vraiment pas très bonne en cuisine. Quand je vais au restaurant, j'essaie de me donner la mission de commander quelque chose que je ferais pas chez nous, c'est-à-dire pas mal tout, mais ça, c'est sûr. OK. C'est sûr que je ferais pas ça, c'est sûr. Je crois pas, je m'en ai jamais fait toi non plus. Non, c'est sûr. Puis, je trouve qu'il n'y a rien de plus fun qu'aller déjeuner au restaurant. C'est le fun souper, mais déjeuner, c'est nice. Puis, c'est très rare que... Moi, c'est long matin, j'ai l'air bête à vendre. Bien, j'ai l'air bête régulièrement, mais avec du café, ça va mieux. On est trois heures entre nous, mais c'est de vrai. C'est faux. Mais je trouve que ça, tu sais, ça start de la journée. Oui, mais c'est vrai. Tu sais, commencer avec des oeufs Bénédicine, c'est sûr que tu vas avoir une belle vie. Là, tu sais, c'est nice. Je comprends. Fait que tu as vu l'invitation au podcast, un peu comme si tu étais allé au restaurant. Tu vas me demander des choses que tu cuisinerais. Oui, bien, c'est sûr. Oui, c'est correct. Moi, la vie est un restaurant. À chaque fois, je vais chez quelqu'un d'autre, tu sais. Tant que je ne le fais pas. Non, mais tant que tu fais faire manger, je sais qu'il y a des gens qui aiment ça, mais moi, ça, c'est la vie, là. Tu sais, c'est Noël, vraiment. Oui, je suis vraiment contente. On m'a fait une anglaise en gluten. Oh! Pour la caméra. Pour toi? Oui! Tu vas me demander pas de gluten. Pas de gluten. Tu vois, vous pouvez les manger comme des cheveux. Je peux-tu manger comme des cheveux? J'ai comme pas osé. J'ai été, OK, bien, parfait. Elle met le jaune de manger. Je suis désolée, je suis désolée. J'ai comme... C'est ça. J'y ai été. J'y ai été. Très bon. Qu'est-ce que tu as avec les rostis? Moi, les rostis, là, vous allez me juger, mais je suis presque parfait. Moi, je suis une fan. Et à un moment donné, tout le monde, ça fait plusieurs personnes, disons, comme quand ils donnent les recettes, qui disent, allez voir sur le site internet pour les recettes, tout le monde dit, voyons, qui va sur le site internet voir les recettes? Moi, j'ai pris une recette de rostis. Mais voyons donc. Oui. C'est la première fois que j'ai mangé des rostis. Genre, j'ai l'impression que je viens rouge bourgogne à en parler. Je suis comme gênée. Mon Dieu. Je n'assume pas d'aller sur le site internet. Oui. Bien non. Je ne suis pas capable de faire. Mais oui, puis écoute, j'ai découvert les rostis, là, puis j'ai capoté. Mais qu'est-ce qu'il y avait de spécial, ces rostis, là? Ah, il était comme avec genre trois sortes de fromage, là, moi. Il y avait un rostis, là. Il était genre avec trois sortes de fromage. Il était bien bon. C'est, oui, oui. Narvon, tu aimes le fromage, Sylvie? Oui, oui. En gros, on va se le dire. Oui, oui. Regarde, regarde, il me demande ça. Hein, quoi? Bon, il faut savoir, les gens qui vous connaissent très bien dans la vie. Oui. Depuis les belles luresites, vous êtes des très, très bonnes amies. Vous êtes arrivés depuis une demi-heure, puis je ne fais pas de gueule depuis deux ans. Ah, c'est lourd, hein? Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus en vrai. On se voit sur FaceTime ou, tu sais... Vous vous FaceTimez. Tous les jours. Tous les jours. Bien, on a slacké. Oh, je sais qu'on me crachait dessus un peu. Tu m'as crachait dessus, hein? Regarde. T'en ai mis là aussi. On est quête. Je suis très propre, c'est le fun. Bon. Là, on a slacké, mais pendant un bout, pour vrai, c'était vraiment tous les jours. Hum. On s'es scalpé tous les jours. On a slacké parce qu'on est dans le jeu, là. Tu sais, c'est les festivals. Bien, puis avec un enfant aussi, à un moment donné. Antoine, depuis que t'as ton enfant, t'es une amie qui est vraiment de merde. T'es plate, t'es plate. On devient vraiment... On devait des bons parents, mais tout le reste... On devient des amis de merde. Tâches d'êtres humains. Mauvais citoyens. Des mauvais êtres humains. Des mauvais amis. On devient... En fait, des très mauvaises personnes. Pour nos enfants, non. On est très bons parents, mais... Mais le reste, ça est pichou lamentablement. Hum. Oui. T'as des bons représentants pour donner le goût aux gens de se faire ligaturer. Oui, bien. Non, mais ça revient maintenant. Il est un moment donné d'autonomes, puis ils peuvent jouer avec des couteaux de seuls, mais il y a une couple d'années que non, que tu joues à ça. Avec des couteaux, rien de moins. Hé, c'est très bon, hein? Oui, bon. Oui, bon. Ça fait plaisir, t'as mis. Ah, oui. Tu sais, vous appréciez votre repas, notre douce compagnie, mais... Hé, moi, j'ai même pas attaqué ça encore, là. Je sais pas, petit morceau par petit morceau. Vous faites peur de tomber... Non, moi, je mange la main, mais on dirait, je sais, j'aime ça. Le bacon. Il est apparaiteur. Il est apparaiteur. C'est correct, dans ton temps. Il n'y a pas de mauvaise façon de manger. Ça se fait de ça. Vous êtes rencontrés à l'École d'Humeau. Moi, je le sais, mais je pose des questions. Oui, hum, hum. À l'École de l'Humeau... On s'est rencontrés en même temps que toi, en fait. Oui, cours du soir. Oui. 2006. C'était le cours de présentation de numéro, je pense. Exactement. Est-ce que vous avez pris le cours d'écriture, vous autres? Aussi. Pas moi. Est-ce que c'était le même cours d'écriture? Hum, non. Mais j'avais un autre cours avec toi. De soir, tu pars. Oui. Avec Céric, tu étais-tu là? Oui. C'est ça. C'est la interprétation, là. Oui. J'avais presque tout pris. Ça faisait trois ans qu'il m'a refusé à l'École. J'ai compris tous les cours du soir. All in. All in. Je vais faire ma formation de soir. Ils ne veulent pas m'avoir de jour. Tu demandais des crédits. Ah oui, tu aurais pu avoir un an de créditer. C'est ça. Après ça, j'ai été pris à l'École. Finalement, j'ai fait six mois. L'autre un an et demi, j'avais déjà fait des cours. Ça a été plus rapide. Mais est-ce que ça a été tout de suite l'amitié qui a cliqué ou c'est l'espèce de, comment dire, de… À force de se voir à chaque semaine, non? Ça a été quand même, ça a été rapide. Oui, durant les cours du soir, en effet, ça a cliqué quand même vite. Puis même, après ça, c'est ça, on est tombé dans le processus d'audition. Pas mal au matin, là. On allait prendre des bières ensemble dans le quotidien. Oui, oui, mais c'est ça. Mais aussitôt qu'on a fait… On se fréquentait. On a commencé à se fréquenter en 2006. Mais non, mais c'est ça. Puis après ça, les processus d'audition, « Ok, oui, cool, t'es accepté toi aussi pour la première rante d'audition. Ok, cool, t'es accepté finalement aussi à l'école. » C'est ça, on a comme tant qu'on est content. On s'appelait, puis on disait « Ah, Simon ne l'a pas eu. » J'espère que vous vous appelez. Moi, personne ne m'appelait. Non, mais on avait été une belle gamme dans ce cours de soir-là, il me semble qu'on avait eu du fun. Oui, c'était le fun. Il y avait ton ami Pascal qui était là. Est-ce que tu es bien, Pascal? Il est retourné au Saguenay. Ah, mais bonjour, Pascal. Oui, on dis à l'heure. Là, il est très heureux. Il a eu quelques années plus difficiles post-humour et de certains déboires, certains problèmes. Puis en retournant au Saguenay, il a trouvé une job dans le Fécile de la Margenette. Il a fait de l'infroi encore, donc très bien. C'est le meilleur choix pour lui. Mais vous aviez des jobs, vous autres, avant? Vous n'êtes pas des jeunes sortis du cégep. Non, moi, j'ai 22, en fait. C'est cute. Tu es allé à l'école à 14. C'est très précoce, ça. Oui, bien, écoute, avant, mon parcours a été quand même très long, avant que je débloque un humour, parce que j'ai fait une technique en santé animale, après ça, un DEC en sciences santé, après ça, une majeure en kinésiologie. Ah, c'est bon. Et je venais d'être acceptée... Mon parcours, tu vois? J'aimerais ça, c'est peut-être. C'est assez beau. Je venais d'être acceptée au bac en ergothérapie. Ah oui, c'est vrai. Mais, un moment donné, j'ai comme fait... Depuis que j'ai 12 ans que je suis d'être humoriste, mais j'étais juste... T'arrêtais ton doctorat en archéologie, puis... C'est pas... Non, parce que c'est une kinésiologie, un centre animal. J'ai arrêté mon doctorat en archéologie, en pathéologie. Non, mais c'est ça, j'étais trop gênée pour me lancer en humour comme, en même temps, en secondaire 5, là. Puis je me disais, ah, t'sais, c'est pas possible, c'est trop top. Tu refoulais, c'est ta rêve-là. Oui, vraiment. Mais même mes parents me disaient comme... Je ferais pas ça. Tes parents me disaient ça? Non, non, mes parents me disaient, «Buzzy! » Ah, OK! Ah oui, wow! Oui, oui, mes parents comprenaient pas. Mon ex aussi de l'époque ne comprenait pas. Tout le monde m'encouragait à y aller. Je faisais des petits spectacles une fois, de temps en temps, comme, juste pour tester. OK, j'aime ça, ça va bien, mais sans plus, comme je choquais tout le temps. Puis finalement, à un moment donné, c'est ma boss à l'hôpital vétérinaire où je travaillais qui m'a dit, «Ça te tente-tu de te réveiller à 40 ans? » Puis de dire, «J'aurais dû essayer. » Puis j'ai fait... Ça a vraiment été la phrase pour l'élément déclencheur. Est-ce que tu as une artiste de phrase qu'elle-même s'était aidée à 40 ans? Euh, je sais pas. Fais pas comme moi, hein. Ouais, j'haïs ça, les animaux! Vous haïs toutes, c'est allergique! Ah, mais non, fait que... Après ça, on parlera de la relation des animaux que Mélanie a et la mienne. La relation des animaux que Mélanie a, cette phrase-là pourrait être sortie du contexte et faire scandale. Ah oui, en effet. Ça crée ses proches. Mais non, fait que c'est ça pour dire que... C'est ça, fait que cette phrase-là a vraiment eu un impact de... Ben non, comme ça me tente pas. Fait que j'ai fait, «Let's go! » Comme, «Vas-y, essaye! » Puis j'ai commencé ça pris au cours du soir. J'ai été refusée, moi, la première année. Moi, je me suis cessée deux fois. C'est vrai? Oui. Oui, on a. C'est ça, en 2006, dans le fond, je m'étais essayée, j'ai été refusée. J'avais fait mon personnage de bowling-oman compulsif. Ah! Bowling-oman. C'est très grand public. Quel bon flash! Mais celui qui faisait beaucoup de personnages à l'école. Oui, oui. J'ai beaucoup aimé ça. Parce que moi, c'est pas mon genre de faire des personnages, mais le bowling-oman à Sylvie, la perruque, le mot de l'ancien... Mais il était pas si prêt, pour vrai. Moi, j'ai adoré le bowling-oman. Mais je l'avais repimpé, en tout cas. Dans le titre, le gars écrit sur « Bowling », c'est la fille. Oui, oui, oui. Encore une fois, c'est un personnage asexuel. OK. Moi, c'est ça que je me raconte. C'est comme ma force. Autant comme, tu sais, là, même Tommy Thunder, celui de moto. On sait pas si c'est un gars, c'est une fille. Même Carole. Carole. On le sait, mais c'est une ligne menche. Oui, oui. Tout à fait, c'est ça. Fait qu'on dirait que c'est ça, c'est ma force. Pas de chance que t'es plus sexuelle dans la vie. Ah! Non, elle parle juste de cul, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle a toujours des accessoires. C'est après une joie, après un bout. Mais voyons! Ça aussi, ça va être sorti de son contexte et l'utiliser pour une promo. Ça va être parfait. Relation avec les animaux, jouer après un bout, c'est parce qu'on a l'épisode. On va arrêter de tourner maintenant. Merci tout le monde. Bonsoir. Notre rave de gens qui écoutent le show, c'est beaucoup des ophiles. Parfait. Des ophiles sexuelles. Ils aiment ça voir le monde mangeant par là. Tu vois que déjà, il y a une déviance. On s'amuse des fans! Ben oui! Hey, hey, tout le monde! Mais est-ce que tu disais, si ça marche pas, je... C'est-tu comme un plan B ou tu disais, non, j'y vais all-in. Ah, j'y allais vraiment all-in. Jusqu'à temps que ça fonctionne, sinon je mourrais en essayant. Moi, oui, vraiment. Vraiment, je me disais, c'est ça, faut que je l'essaye. That's it. Fait que j'étais comme en mode, j'essaye. Fait que, encore aujourd'hui, j'étais en mode, j'essaye. Je l'essaye. T'es encore avec ce sentiment-là que ça pourrait... Non, mais dans le sens que... T'sais, c'est ça, c'est... T'sais, moi, tant que je suis capable de payer mes comptes avec ça, moi, j'étais... Ben... J'ai de l'air... Mon Dieu, j'ai de l'air... T'as l'air d'avoir des gros comptes, mec! Non, non! Non, mais dans... Pas que je vais avoir l'air défaitiste ou tout ça, dans le sens que j'aimerais ça, un jour... Le but, c'est pas de devenir millionnaire de tout ça. Non, non, c'est ça. C'est juste d'être heureuse. T'as fait le matin et d'être contente d'aller travailler. Oui, vraiment, c'est ça. Elle veut juste faire des personnages asexués. C'est ça qu'elle a... C'est juste ça qu'elle veut faire. Mais c'est un créneau qui est pas très utilisé dans l'humour. Honnêt, t'as... Seul qui fait ça! Y'a pas peut-être une raison pour ça! Mais ça marche assez bien, quand même! Faut se l'avouer! Elle paye des comptes avec des jokes de sexualisation. Et voilà! Et voilà! J'imagine que jamais... T'as l'air d'être en disant... J'aurais dû rester dans mon ancien pattern de... Mais à la santé animale, ça te manque un peu? C'est pour ça que tu fais des émotions? Ben... Des fois... C'est sûr que pour vrai, Mettons, une fois de temps en temps, j'ai un petit... Tu sais, ça me manque les animaux, ça me manque de travailler avec ça. Mais durant ce temps-là, écoute, j'ai ma part sur la ferme Guyon. Ah! Ouais! M'en va voir! Quand t'as un petit... Pour vrai, oui! Quand j'ai un grand... Pour voir l'âme, le cochon, les chèvres, les moutons à la ferme Guyon... Ça me calme! Ça me calme! Oui, mais ça c'est rien, ça! T'sais, Serge parle d'animaux constamment, ça fait partie de sa vie. T'es au téléphone avec elle, elle parle des oiseaux qu'elle voit dans sa côte. Alors, on a des noms à la raie. On est dans une conversation à scène. Ah, Éric vient de passer! Éric, c'est l'écureuil? Oui! Oui, oui! Il y a Henri, le héron. Puis là, tu sais, puis j'y connais tous tes crises d'amis. Oui! Mais c'est ça, c'est que tu y parles! Ben t'es comme... Ah, Éric vient de passer! Puis là, il y a Cécile, puis François, qui sont les poules à Célier. Fait que tu sais, c'est ça. On se FaceTime, il y a beaucoup de moments où je la laisse comme parler de ça, je m'en vais puis je reviens. C'est comme appeler une émission pour en faire un peu. C'est ça. Mais tu sais, les animaux, t'as juste jamais décroché, t'étais passionnée, là, mais c'est ça, c'est le fun pour toi. Mais c'est ça, à ma fête, il y a quoi, deux ans? Oui, une toute année. Qu'est-ce que tu m'as donné comme cadeau de fête? À la fête de Sylvie, je lui ai donné le droit de me parler d'animaux pendant deux minutes à tous les jours. C'est rétroactif, si vous ne parlez pas de deux semaines, vous n'avez plus tard. C'est un cadeau, mais ça dure juste un an. Non, ça dure toute la vie, je ne me rappelle pas la valeur dans mon cadeau. On t'a jamais mis un temps. J'ai pas mis de limites, tu parles d'une folle. J'étais vraiment contente, pour vrai, parce que souvent, on me parlait d'animaux puis je faisais juste... Ça, ça sonne, j'ai pas eu le temps de magasiner Anastie comme cadeau. Non, parce que je savais à quel point. C'est un cadeau, ce que je disais, ça m'intéresse à faire deux minutes, tous les jours. Oui, parce qu'elle a une ouverture, oui. Des fois, je disais, bon, mais non, mais non, t'es faite. Oui, vraiment. Mais c'est parfait, j'attends ça. On se donne des vrais cadeaux, là, mais... Non, c'est le genre des cadeaux, des coupons de massage, puis j'offre 5 minutes où je vais parler de... On va voir l'ensemble. Ça sonne un peu, j'étais un peu dans l'âge. J'avais pas acheté de cadeaux avec un... Mais non, mais là, c'était... T'as été contente, pour vrai. Bon, oui, vraiment. Non, non, vraiment. Bullseye. Puis souvent, Sylvie, elle commence, elle commence à se dire, bon, je vais prendre mon deux minutes, c'est maintenant, puis là, elle part. C'est vrai, souvent, je l'annonce. Oui, elle me prépare, parce que, tu sais, déjà, quand elle me fait des petits moments surprises avec les écureuils et les hérons. Ça, ça compte-tu? Ou vu que c'est spontané dans la vie? Des fois, elle me panque dans le déto, elle fait pas deux minutes, mais il y a eu beaucoup de... Oui, c'est ça, mais souvent, ce qui est spontané, c'est très bref, parce que je sais que ça l'emmerde. Fait que, tu sais, mettons, si le cardinal arrive puis que je suis comme, ah, excuse-moi, Carl vient d'arriver, comme avec sa conjointe. Oui, c'est ton époux. Fait que, bien, je garde ça bref, tu sais, comme je partirais pas, je brûlerais pas mon deux minutes là-dessus. Mon deux minutes, ça va... C'est la stratégie, là. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, vraiment. C'est quasiment un pacing de... Je vais te dire que Carl va être là, ça passe pas dans deux minutes, tout ça. Elle se prépare, oui. Oui, oui. C'est souvent de la surprise de la présence animale dans ton environnement. Oui, oui. Mais c'est correct, Mélanie, t'es pas animale, animaux du tout? Non, je pense, mais non, c'est ça. Non, zéro? Non, moi, quand même, assez zéro. Oui, 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 oui. Non, mais, tu sais, mettons, j'avais une proche du Parc Maisonneuve, fait que, tu sais, je vois beaucoup de jets bleus, des cardinaux, puis tu sais, je vais m'arrêter, c'est joli, tu sais, je vais le regarder, je suis contente, mais je vois, tu sais, il y a un chat dans ma maison qui ne m'appartient pas. OK. Et... Ben, c'est le chat de ton corps, là. Oui, mais tu sais, je l'ai pris, parce qu'il m'a dit il y a 15 ans, puis je me suis dit, Gris, il va mourir, je vais le prendre, il meurt pas, le tabarnak. Ça va venir. Ça va venir, ça va venir. Tu vois, c'est long. Oui, c'est long, mais il a fugué deux semaines, je le capote. C'est la grosse brosse. Oh my God, he's gone, he's gone, il est revenu. Oh! Puis des fois, il me colle. Puis là, je suis comme, mais qu'est-ce que tu fais? Tu le sais qu'on... Tu sais, on a pas complicité. C'est pas possible. Je vais pas... Non, je sais ça, j'ai pas de... Il est comme une jeune fille, je vais la changer, moi. Moi, il va la changer. Mais il est super beau, par exemple, il est vraiment fin. C'est un chat vraiment fin, pour vrai, puis il est vraiment beau. À 16 ans, il a plus de moyens de défense auquel fin. Mais non, mais c'est juste que... Je trouve que c'est comme une pute, là. Il veut tout le temps... Tu sais, il est comme... Il faut tout le temps. Puis à un moment donné, j'ai fait, OK, c'est fini, là. Tu sais, je te flatte sans arrêt, puis c'est jamais assez. À un moment donné, il faut que je travaille, puis c'est froid, c'est des affaires, puis... Mais j'ai jamais été très... Tu sais, je pense qu'on a eu des animaux quand j'étais jeune, puis mes parents... Ils m'étaient fait graffiner par un chat, puis mes parents, ils l'avaient donné. Ils l'ont donné. Oui, je sais. On l'a pas mangé à Missouille, en tout cas. Mais l'ont jamais dit, mais comme t'en parles. Oui. Mais on a vu un chien aussi, puis je pense... Je l'aimais beaucoup, ce chien-là. Tu sais, on l'a eu... Mais je pense que mon père était allergique ou quelque chose, puis un jour, on s'est réveillé, mais on n'avait plus de chien. Oh! Peut-être que j'ai une peine d'amour animal, puis je m'en suis jamais remis, puis c'est pour ça que maintenant, je n'ai plus m'attacher. On le sait pas. Il faudrait que je consulte pour ça. Je voulais pas... Je voulais pas ouvrir des... Elle était pas... C'est pas là, pas là. C'est pas là, c'est là. J'avais du monde à manger, tu as fini par pleurer parce qu'elle avait pas tout son chien. Regarde, c'est ça, ma rignette. Toi aussi, tu avais une job, tu avais une vie, puis tu avais... Tu avais tout switché pour l'école d'humour. Ouais. Tu avais même, bang, dans l'école des clés. Ouf! Ouais. Ouais, ouais. Mais est-ce que c'était quelque chose qui était grugeant dans toi, l'humour? J'avais toujours voulu faire ça, mais... Tu avais-tu fait un peu? Mais j'étais pas gang. Moi, j'avais animé des shows étudiants au secondaire, puis il y avait des gens qui me disaient dans le cadre du spectacle, mais personne n'avait spécifié humour, puis... OK. Pour moi, c'était pas... Ça existait pas comme job. Tu sais, je savais pas que ça existait. Puis... Tim Hortons, à côté, proche de mon école, Liz Dion travaillait là. OK. Moi, je me souviens de l'avoir là. Le matin, quand on a cherché le café et mes parents d'après-mêmes. Puis je me rappelle du moment où j'ai fait le lien que Liz Dion travaillait. Tu sais, comme il y avait le poster de Liz avec son kit de Dunkin Donuts. Mais elle travaillait dans un team, c'est... Non, elle travaillait dans un Dunkin. Je me souviens... Mais... Mais... Je me souviens de... Il y avait des beignes, il y avait du café, il y avait une casquette. Puis je me souviens de faire le lien puis faire... Puis qu'elle travaillait plus, ça se peut. Puis, tu sais, je me rappelle aussi de regarder Daniel Lemay, il me faisait bien rire quand j'étais jeune, là, tu sais, qu'il faisait le clown et tout. Puis je voyais le logo, tu sais, de Juste pour rire, Daniel Lemay qui était dessus. Puis j'étais comme, un jour, j'aimerais ça être là. Mais pour moi, je catchais pas si c'était possible. Dans ma tête, c'était pas possible. Tu savais pas qu'il y avait une école de l'humour? On dirait que je le savais pas ou que je... Je voulais pas le savoir. Moi, j'avais... Dans ma tête, là, c'était pas possible. Dans le sens où c'était trop gros comme rêve. Il fallait pas que je rêve si gros que ça. Je sais pas. Moi, ça ressemblait à ça aussi, ça? Oui, tu sais, j'avais comme un blocage, tout le monde. Non, mais beaucoup de gens. Puis un jour, j'ai lu un livre qui s'appelle « Qui a piqué mon fromage? » Puis sur une page, il y avait une question qui disait « Si tu n'avais pas peur dans la vie, qu'est-ce que tu ferais? » Je pense que Sylvie a pris beaucoup de temps à comprendre. On en parle encore. Mais, puis je me suis réveillée dans la nuit puis je me suis dit « Wow, moi, si j'avais pas peur, j'irais faire Compostelle. » Puis après ça, je ferais l'école de l'humour. Puis le lendemain, j'ai tout sacré ça là. Lâché ma job. Donné deux mois de préavis. Je suis partie. J'ai ma mère. J'ai déménagé, ramassé de l'argent avant que je parte. Puis je suis partie. Puis à Compostelle, ça s'est confirmé. Tu sais, je marchais. Je voulais me donner parce que c'était la recherche. Ça a confirmé que je revenais puis c'était la première fois que je faisais, c'était m'inscrire à l'école. Ça, tu as été pris la première chose. Ouais. Ah, c'est correct. C'est correct. Bien oui, j'ai été pris J'ai fait des cours de soir aussi. J'ai fait des cours pour me préparer. Parce que moi, quand j'allais au secondaire, j'allais à l'école avec la soeur, elle allait au jour au déhoud. Puis j'avais demandé « Qu'est-ce que je peux faire pour rentrer à l'école, tes trucs? » Puis elle m'avait dit « Ben, parle avec mon frère. » Puis elle m'avait dit « Ben, prends des cours pour te préparer, des cours de soir pour préparer tes auditions. » Fait que là, tu sais, je l'ai écouté, je l'ai écouté. Tu comprends? Bien, les gens à la maison, il y en a qui… Les cours de soir, c'est une bonne amorce. Des fois même aussi, pour te rendre compte que c'est peut-être pas ça que tu veux faire. Moi aussi. Je ne sais pas si dans votre année, c'est arrivé. Mon année, il y a quelqu'un qui est resté deux jours. Ah oui? Des cours de soir? Non, de jour. J'aurais pas de cracher. C'est pas grave. Je pensais que tu pleurais. Cours de soir! C'est quoi? Cours de jour. Non, non, les cours, le programme est en plein. L'année que j'ai été pris, il s'appelait Charles… C'est ça qu'il y avait un double prénom. Si Charles Beauchene ou Jérémy Larouche écoute ça, ils vont me le dire parce que les autres s'en souviennent du nom. Mais lui, il est rentré, il a fait deux jours, c'est comme non, c'est pas ça que je veux faire. Ouais. Fait qu'il avait pris la place de quelqu'un qui aurait sûrement bien voulu, c'est un peu choquant, mais s'il y avait eu des cours du soir et tout ça, peut-être qu'il y aurait du trouble à ça, il s'est rendu compte ce que ça représente, il y aurait « back it off ». Puis vous faites pas partie de ceux qui considèrent que l'école, ça a été deux ans de perte de temps? Vous avez eu… Moi, dans mon cas, non, pas vrai parce que… C'est comme deux écoles de penser. Moi, j'avais pas les couilles d'aller tout seul dans un bar puis de faire « let's go » comme j'écris du nouveau stock, je suis cassé. Tu sais, de commencer, on dirait toute seule, d'un bar, j'aurais zéro été gain, zéro d'une barre. Fait que l'école m'a donné comme la confiance, les contacts, les gens, tu sais, juste de… Tu sais, tu côtoies du monde pendant ces deux ans-là, autant les profs, autant les étudiants, les auteurs aussi, le programme auteur. Fait qu'on dirait, tu peux te faire ta petite… T'es obligé de travailler aussi. T'as des choses à livrer, t'as des commandes. Oui, c'est ça. Ça m'a donné un genre de rigueur. En tout cas, moi, c'est comme tout ce mix-là. Fait que pour moi, ça a été super bénéfique. L'école, je pense pas… C'est ça, j'aurais pas eu les couilles pour… Non, c'est ça. Moi, je pense que j'avais le sentiment d'imposteur aussi. C'est comme si je me disais, j'ai besoin du papier pour le faire. Ce qui est un peu épais, là. Oui, non, non. Moi, c'est ça. C'était vraiment… J'étais comme trop gênée, encore une fois. Tu sais, moi, je travaillais du 9 à 5. J'étais formatée université dans ma tête. J'étais bien bête de bouc. On dirait… J'avais l'appel, j'avais toujours voulu faire ça. J'étais pas gagne, gagne, gagne. Mais tu sais, on dirait… Il a fallu que je fasse la transition entre la petite madame de bureau puis… me permettre d'être plus artistique, d'être dans la créativité, de ne plus être square dans ma taille. Tu sais, quand t'es dans un… Est-ce que ça prend pas peut-être un peu des deux, pour faire des mots? Avoir un petit côté madame de bureau, monsieur de bureau, être un peu cartésien. Bien, tu sais, moi, j'ai une structure de travail assez intense, là. Je suis méga organisée dans la vie. Tout est comme… Tu sais, moi, je trouve que ça m'aide pour faire du ménage dans ma tête, mais en même temps, il y a du monde qui sont vraiment pas comme ça, qui sont vraiment plus lous dans leur… Tu sais, moi, j'ai besoin d'un cadre pour fonctionner. Oui. Puis je m'amuse dans ma créativité quand… Parce que le cadre me sécurise. OK. Il y en a qui n'en a pas besoin, tu sais. Tu as besoin d'une salle de jeu, là. Moi, je veux savoir une salle… Bien, tu sais, je peux jouer un peu partout, mais si je sais que j'ai un endroit sécuritaire qui est comme encadré, je suis correct. Ça n'a pas besoin… Les deux n'ont pas besoin d'aller ensemble. J'ai juste besoin que le cadre existe. Il existe. Oui, il existe pour moi pour… Tu sais, moi, je pars de chez nous, là, je vais faire des commissions, là. J'ai déjà… J'ai un pacing d'ordre de commission que je vais faire. Oui, bien oui. Je sais par où je vais passer. Mais ça, c'est le même dans tout. Tout le temps. De savoir que je suis comme ça, moi, ça me sécurise, ce qui fait que pour le reste, je peux faire ce que je veux. OK. Oui. C'est comme si je dosais. Oui. Bien, c'est dans ma thèse. C'est clairement pas dosé, on s'entend, mais bon. Non, non, mais c'est ça. T'es structurelle. Moi, je suis de la moustache. Vous? Moi, ça va. Je n'ai pas de moustache. C'est ça. Bon. Chacun, c'est… Je n'ai pas de cheveux non plus. Chacun, c'est la pilosité. Exactement, exactement. Chacun, c'est produit, évidemment. C'est très bon. Oui. Ça a bien passé. Vous avez faim tous les dents. Oui, mais là, c'est complet. Mais là, ceux qui ne savent pas, on est en plein milieu des… ou vers la fin, mettons, des runs de festivités, de festivaux… On dit festivals? Des festivals ou des festivaux? Des festivals, c'est accepté. Ah, OK. Parfait. Ça va être des festivals. C'est ça, ça va être ça. Est-ce que c'est une période d'année que vous aimez ou c'est un genre on retient notre souffle en juin puis on commence à respirer au mois d'août? Parce qu'il y en a qui adorent ça et se crinquer pendant deux, trois mois puis il y en a d'autres, c'est… Moi, cette année, c'est la première fois que j'aime ça. Moi, ça a été léger cette année. J'avais comme… J'avais comme deux shows ici et là, mais comme c'était pas si pire. OK. Oui, puis c'est le fun, mais c'est amusé. Oui. Comme oui, bien c'est… On dirait que c'est surtout… C'est pas facile, mon affaire. J'ai pas fait de gala cette année. J'ai l'impression que quand tu fais un gala, c'est beaucoup plus… Tu rodes ton numéro 90 fois. À la fin, t'as plus de fun à le faire. La notion de plaisir est plus tough de garder dans ce moment-là. Tu sais, j'ai fait le nouveau festival, j'ai fait la Comédia et tout ça, mais tu sais, j'avais pas de gala, fait qu'on dirait que ça allait. Il y avait un trait du mot, la Comédicienne, qui était comme un mini-gala. Oui, oui, oui. Oui, mais puis que je faisais un duo avec Cathy, comme tu sais, c'était pas comme… En tout cas, mais c'est ça, fait qu'on dirait que c'était un peu plus léger. Moi, je me suis vraiment amusée. Ça a été une belle… Relax. Oui. Mais toi, Mélanie, t'es bookée pas mal partout. Tu faisais… Bien, j'en ai fait beaucoup, mais à l'extérieur de Montréal. OK. Puis cette année, je faisais pas de gala télé. OK. C'est une décision, parce qu'on te l'a sûrement demandé, mais c'est une décision que t'abrives. Eh bien, c'est une décision que j'ai prise parce qu'évidemment, j'aurais préparé mon premier one-woman show qui sera à l'automne. Fait que là, écrire pour, tu sais, diffuser, donner… Là, j'aimais mieux me concentrer sur mon show. Fait qu'on dirait que ma participation au festival, aux différents festivals, là, parce que tu sais, je suis à la Val-d'Or, je suis à l'Alma, je suis à la Trois-Rivières, tu sais, Québec. C'était comme plus léger. J'avais l'impression de plus m'amuser. J'étais pas comme stressée pour une captation télé ou d'enlever des mots, changer des affaires, le faire plus court, en galop, faut qu'on short. Là, c'était comme… J'ai vraiment eu l'impression de m'amuser. Fait que cette année, c'était ma plus belle année de festival, on dirait. Est-ce que ça a été chamboulé un peu, tout ce qui s'est passé cette année, puis le comédie fest, puis le comédia, vous avez-tu senti à l'interne des changements des… mettons, au comédia ou au comédie fest, est-tu comme une tension? Est-ce que… Je pense que je comprends pas ta question. Ben, avec tout ce qui est arrivé, l'arrivée du comédie fest, le Gébert Rozon, le MeToo, tout ça, il y a eu des rencontres entre les humoristes, il y a eu une tension maintenant un peu. Est-ce que ça s'est… Parce qu'en tant que gars, peut-être que je perçois pas les mêmes choses. Moi, je trouvais que ça avait l'air cool, tout le monde avait l'air heureux, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on… pas qu'on sait pas, mais pas des potins criminels, et y a-t-il quelque chose qui s'est passé? Y a-t-il un peu un changement de ton pour les filles dans les festivals et tout ça? Ou bien, c'est un peu du pareil au même? C'est juste assez… Je sais pas, j'ai votre feeling, j'ai un sens de dire des révélations. Ouais. Parce que ça change la chéka, par exemple. Vas-y. Je me lance. La question est particulière. Je vais essayer de résumer, mais mettons, la situation a été vraiment heavy, je pense. Ouais, exact. Autant chez les gars que chez les filles, c'est pas pour les mêmes raisons. Mais en même temps, il y a beaucoup d'empathie, tu sais, les filles, on s'aime. Beaucoup d'empathie, mais j'ai-tu fait de quoi pas correct une année? Oui, tout le monde s'est remis un peu en question de… Ce qui est une bonne chose, c'est parfait. Absolument. Mais des fois, ça devient un peu angoissant de dire c'est-tu juste moi qui est pas là et qui ne se rend pas compte que j'ai été une merde ou que j'ai été correct? Il y a tellement de noms qui sortaient, de rumeurs qui sortaient qu'une année, tu disais arrête-moi le prochain puis je ne l'aurais pas vu dire. Même si pour la plupart, on n'avait rien à savoir. Bien, je pense, j'ose espérer. Bien, tu sais, il y a deux volets à ça. Il y a la réalité qu'il y a des gens qui abusent, puis il y a la réalité des gens qui se questionnent puis qui ont des prises de conscience, tu sais, puis ça, c'est magnifique. Oui. Parce que que tu as fait quelque chose ou pas, l'important, c'est que tu aies une prise de conscience dans la vie, de tes comportements. Si tu as des comportements inadéquats, puis tu t'auras pas compte, on va t'allumer, on va coller, ça serait ça? Non, non, mais tu sais, puis là, on a une situation qui amène cette réflexion-là de prendre conscience de ce que tu fais. Là, il y a des gens qui ont été accusés parce qu'ils ont eu des mauvais comportements. Ça, ça crée une situation. Là, les gens prennent conscience de ça, mais qu'est-ce qu'on en ressort et qu'est-ce que ça crée? Tu sais, moi, je suis compréhensible à savoir est-ce que ça a changé? Est-ce que concrètement, il s'est passé des choses différentes cette année? ce que ça change, c'est la prise de conscience chez les gars et chez les filles aussi parce que moi, j'ai beau être une fille, moi, c'est il y a des fois, je suis comme, peut-être que j'ai été malhabile avec un gars, peut-être que j'ai fait un pas correct, est-ce que j'ai abusé de quelque chose, est-ce que j'ai fait du harcèlement, d'une quelconque façon, tu sais. Ça, c'est magnifique pour tout ça. Par contre, je pense que les filles, on s'est regroupées pour essayer d'être solidaire et se parler de notre réalité parce qu'elle est différente qu'on le veuille ou non, elle est différente, elle l'est. Oui, oui. Puis, en parlant puis en discutant de qu'est-ce qu'on vivait, on a essayé de vouloir se faire entendre parce qu'on prenait conscience que, ah ok, il s'en passe des petites affaires, tu sais, on en vit des affaires. Moi, je suis sortie d'une audition de galas juste pour rire et des gens du milieu qui étaient en boisson puis il y a des choses qu'on peut comprendre et des choses qui ne se font pas quand même, qui m'ont fait, on va t'amener en tournée pour telle affaire, on ne te fera pas jouer en show, on va te fourrer dans les loges. Ha ha ha! Puis, tu sais, tu viens de sortir d'une audition, tu veux travailler, tu n'es pas encore assez connu pour dire c'est ça, je vais faire un gala puis là, tu aimerais faire un gala, c'est un peu un... Puis là, tu te dis, ok, bien, je ne vais rien dire puis je vais attendre que ça passe puis ça doit être l'alcool puis ce n'est pas grave, mais c'est plein de petites situations comme ça, ou grosses là, bien, on finit par, pas les normaliser, mais... Mais les grosses situations, ce n'est pas les seuls qui devraient être... Ce n'est pas les seuls qui devraient être pointés du doigt, mais c'est que ça, mais... Puis là, je vais faire une parenthèse, ma responsabilité en tant qu'être humain ou en tant que... Bien, en tant qu'être humain, parce que gars, fille, qui vit ça, ta responsabilité, c'est de... Dénoncer. Mais, malheureusement, je te dis, le temps a passé, trois ans sont passés, j'ai toujours gardé ma crainte, le fait que tu ne parles pas, nourris une petite bête d'inquiétude, tout ça. Donc, moi, je pense qu'étant donné que c'est arrivé à plusieurs personnes, gars ou fille, des situations d'abus ou de... d'indécence, là. Je ne sais pas comment tu appelles ça, mais inconduite. Parce que ça reste une inconduite, là, tu sais, je veux dire, sans agression. Mais je pense que ça nourrit beaucoup une petite bête qu'on porte tous à l'intérieur de j'ai peur de me défendre au cas qu'il arrive quelque chose de plate. OK. Bon, ça, je pense que tout le monde porte ça, malheureusement. La situation de cet automne a un peu ébranlé tout ça. Est-ce que ça a changé? Je ne le sais pas. OK. Je pense que tout le monde se questionne, mais moi, je sais que j'ai un délai, là, il faut que tout le monde comprenne. Moi, j'ai un petit délai avant d'être en confiance. Moi, c'est long. OK. Puis je trouve que cette situation-là a mis en lumière beaucoup de choses qui m'ont choquée et de me rendre compte que je ne prenais pas mes responsabilités et que je ne parlais pas, et de me rendre compte qu'il y avait beaucoup de filles qui avaient été victimes. Puis moi, je suis encore en état de choc de ça. C'est très long. Moi, j'ai de la misère à… J'ai comme beaucoup d'empathie de tout ce qui se passe et j'ai hâte de voir comment ça va s'arranger. Parce que si on regarde le développement, mettons, le Grand Montréal Comédifest, ils se sont annoncés comme un nouveau départ. On va mettre… On va donner plus de place à la relève. On va donner plus de place aux femmes parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui étaient dans les équipes de décision. Il n'y avait pas beaucoup de femmes dans les équipes créatives. Il n'y avait pas beaucoup de femmes qui faisaient des galas non plus. Bon, là, il y a le débat du le talent. On va choisir le talent avant de choisir un genre. Puis ce qui est tout à fait vrai, mais en même temps, est-ce que… En tout cas, tu sais, si ça, c'est un autre débat, là, je ne rentrerai pas là-dedans, ça va être trop lourd, mais… Non, mais parce que ça peut être lourd, tu sais. Ben, ça l'est, en fait, on va se dire. Mais s'il devrait y avoir toujours un pourcentage quand même réservé dans chaque gala, un nombre de filles… Mais ça, c'est une trop grosse question pour tout. Parce que… Juste pour closer la première question, parce que je parle sans arrêt. Tu sais, mettons, je pense que le Grand Ray Comedy Fest avait des belles intentions. Je pense qu'il y a eu des choses maladroites qui ont été faites parce qu'ils annonçaient comme la nouveauté de l'humour, on va prendre soin d'eux, nos priorités sont. Mais les actions qui ont été posées, pour moi, ne représentaient pas nécessairement leurs priorités comme ça avait été annoncé. Tu sais, quand ils ont… Ça a été une erreur, mais tu sais, ils ont annoncé le pacing du gala de Châteauguay. Il n'y avait aucune femme dessus. C'est ta priorité. C'est de donner de la place à la relève et aux femmes. Pourquoi tu n'as pas commencé ton booking avec les femmes? Pourquoi tu n'essaies pas ça cette année? Tu sais, on a un changement. Tu sais, oui, c'était une erreur. Ça a été sorti. C'était pas complété. Mais comment c'est ça que cette liste-là est sortie? Il n'y avait pas de chance. Quand c'est la priorité? C'est un nouveau festival. Il y a des nouvelles affaires. Tout le monde va s'ajuster. Le but, ce n'est pas de faire des reproches. Mon opinion pour le moment, avec les émotions qui m'habitent de constater que le marché et le milieu peuvent vivre des situations comme ça, je trouve ça dommage que ça n'a pas été cette année une priorité compte tenu de la situation. Est-ce que ça a été un peu à cause du peu de temps et du nombre de promesses et de choses qu'ils ont faites? Ils ont sorti en grande pompe que là, ça allait être partout en quatre mois. Mais tu sais, si tu annonces que ta priorité, c'est ça, mais que tu ne gères pas à travers le filtre de ta priorité, peut-être qu'avec les informations que j'ai, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de cohérence ou qu'il y a un rapide d'avoir plus, mettons. Peut-être que c'est moi qui me manque des détails. Je ne suis pas là, comme je dis, je ne suis pas là pour accuser rien. Mais moi, cette année, on dirait que j'ai comme pris du recul. J'ai fait, je vais attendre, on dirait que je ne cache pas. Puis je voulais calmer mon… Ça m'a tellement choqué de voir à quel point, tu sais, le hashtag MeToo, de voir à quel point il y en avait. On dirait que moi, je ne m'en suis pas remis. Tu sais, j'ai comme beaucoup d'empathie pour les gens qui vivent ça. Puis de prendre conscience que je suis responsable de parler, mais l'autre aussi. Mais des fois, on n'est pas capable. En tout cas, tout ça, pour moi, je n'allais pas digérer encore. C'est pour ça que, tu sais, mes opinions sont… Je ne suis pas prête à en avoir officiellement, mais je me suis beaucoup questionnée à savoir si j'adhérais Je sais qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient, là. Oui, oui, oui. Tu sais, je ne blâme pas… Mon but, ce n'est pas de blâmer, c'est de dire… Tu n'étais juste pas prête cette année. Je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête. Je n'ai pas… J'ai trouvé que… Puis en même temps, tu sais, je pense que l'objectif de base, c'était vraiment de changer les choses. Oui, oui. Bien, je parle aussi, tu sais, de la question au départ, c'était aussi… Je veux dire, au quotidien, tu sais, des commentaires, des obligeants comme tu avais eu juste pour rire avant une audition. Tous ces… comme tu dis, les petits, petits détails que… Oui, c'est ça. Ça ne compte pas comme des agresseurs, etc. Mais que cumuler, ça en fait beaucoup. Est-ce que… Bien, que ce soit juste pour rire ou ailleurs. Il y a des barres qu'on fait, puis il y a des gérants qui disent « Tu couches pas avec moi, tu ne joues plus jamais ici. » Ah, bien là, je ne sais pas. Moi, je ne le vis plus, mais je l'ai vécu avec moi. À votre expérience, je ne veux pas faire de… Oui, parce que… Peut-être que d'autres filles le vivent encore, je ne sais pas. Parle de vous, là. Il y a Nadine Mathurin qui a mis un lien sur Facebook cette semaine. Le journal de Québec, je pense, a sorti un article… Oh mon Dieu, je l'ai vu hier. Bon, est-ce qu'on devrait avoir la parité en humour, je ne sais pas trop quoi. Ça fait que c'est un article là-dessus. Pour être franche, je n'ai pas lu l'article, mais il y a les commentaires des gens en-dessous. C'est d'une tristesse infinie. Les commentaires, c'est ça, on se rend compte que je pense que dans le milieu, moi, j'ai une belle naïveté des fois, mais j'ose croire que dans le milieu, il y a quand même un certain progrès qui s'est fait et tout le monde fait vraiment plus attention. Génial. Auprès de M. et Mme Tout-le-Monde, c'est sûr qu'il y en a qui se sont améliorés, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même bateau, mais il y a encore beaucoup de gens… C'est ça, dans les commentaires, là, écoute… En tout cas, je ne me souviens même pas. Tu en souviens-tu de… Mais il y a Maud Landry qui disait dans l'article, mettons, quand elle joue dans un bar, qu'elle… ça arrive bien souvent. Qu'elle t'entends « Ah, c'est une fille, je vais aller fumer mesquerelles. Ah, je vais aller aux toilettes, m'en profiter, tandis que c'est une fille. » Il y en a encore. Il y en a encore. Oui, c'est ça. Je pense que ça va prendre du temps avant que vraiment tout le monde se lagde. C'est ça, parce que dans la tête de bien des gens, les humoristes, ça fait des jokes sur ses menstruations. Ah oui, c'était ça, les commentaires. C'est ça, on ne fait que des jokes là-dessus. Alors que pour avoir vu 5000 numéros juste à l'année de filles, on se travaille tout de là-dedans, je n'ai pas entendu. Peut-être un gag de Melle Couture, elle le dénonce en partant que… Et puis même à ça, si j'ai le goût de parler de mes menstruations, je vais en parler. Ça fait partie d'une réalité de la vie. Si on n'avait pas de menstruation, on ne pourrait pas avoir d'enfants dans la vie. Mais ce n'est pas comme si toutes les filles… C'était comme un rituel. Il faut que tu aies ton monologue sur… Non, mais à quel point tu n'es pas bien dans la vie, à quel point tu n'es pas bien avec toi-même comme être humain, quand un sujet qui va toucher les femmes te déra... 100 % des femmes. Ça t'irrite. Mais veux-tu bien me dire, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu écris tes commentaires sur les gens. Moi, j'aime ça être fâchée pendant la vie. C'est plus personnel. Mais puis comment d'humoristes gars font des numéros sur leur check-up de prostate ou sur l'accouchement de leur femme, dans le sens que ça va dans les deux sens. Non, mais ça, tu sais, j'ai l'impression que c'est une partie de la population. Oui, oui, c'est ça. C'est pas généralisé. Malheureusement, cette partie-là parle très… plus souvent que celles qui ont des commentaires positifs. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, c'est les réseaux sociaux. Oui, mais je pense que ceux qui ont des commentaires positifs, ils vont voir des shows. Oui. Et en même temps, tu sais, c'est parfait. Moi, c'est avec ceux-là que je veux parler, là. Ben oui, ben oui. Fait que tu sais, si toi, ta vie, c'est de mettre des commentaires sur des réseaux sociaux, OK, man, mais comme… Tu sais, pour vrai… Qu'est-ce que tu vas faire? Mais ça ne vous affecte pas? Qu'est-ce que tu vas faire? Ça ne t'affecte pas? Euh… Tu fais un numéro à télé, qu'il passe à télé, puis il y a des commentaires qui sortent, des obligeants, même si c'est… On sait que c'est des arrérérés. Oui, oui. Est-ce qu'un moment donné, il se fait une carapace? Je veux dire, en tant que femme, c'est peut-être même une coche plus difficile que… Je ne sais pas. On dirait que j'ai comme… Tu sais, mettons, genre, « Hey, t'es vraiment drôle. » Tu sais, moi, d'habitude, les filles, j'aime pas ça. Toi, tu me ferais comme… Ça, c'est comme juste… Ça se voit gentil, mais non. C'est quoi ce commentaire-là? Mais on dirait que… Je fais comme juste… Ça serait trop long de désamorfer ce problème-là. C'est ça. On dirait que je choisis mes combats. Moi, ça, là-dessus… Tu sais, c'est ça. J'ai l'impression qu'il va tout le temps en avoir. J'ose espérer que ça va aller en diminuant, que plus ça va aller, plus les gens vont comprendre que… Je pense qu'il y en a de plus en plus, mais ceux qui ne pensent pas encore rien, ils ont de plus en plus de voix pour en parler. Oui. Tu te rappelles-tu quand Lady Gaga, elle avait fait le spectacle à mi-temps? Tu sais, elle saute en bas, elle inquiète en brillant, elle s'est faite… C'était magnifique, elle s'est faite ramasser, parce qu'il y avait… Elle avait… De la peau! Je sais même pas comment c'est ça! Elle avait de la peau! Elle avait de la peau, puis tu te fais comme… « Man, cette fille-là! » Elle a répété des semaines. Elle s'est entraînée. « Toi, c'est ça! » Mais à quel point tu es centrée sur toi, mais que tu n'es aucunement conscient de ton environnement, tu n'es pas conscient de ce qu'est les autres. Tu sais, je n'ai pas d'enfant, moi, d'envie, mais je suis capable de me positionner, « Hey, ce gars-là, matin, il s'est levé, il a géré deux enfants, il a préparé à manger, il fait son foc de calme, il a appelé, il y a du monde, il y a de la technique… » Non, mais on est conscient de ça! Il faut être conscient d'envie, tu sais, de ce que les autres… Il y a des gens, c'est ça, qui s'arrêtent juste… Mais ça s'apprend, l'empathie. Mais sans l'écrire, ça vous arrive… On le fait tous quand même, tu sais, de regarder une émission, juger un peu… Mais oui! Avoir le goût de… Mais le mouv' de… Je vais aller y dire personnellement que je trouve que c'est une salope. Il y a quelque chose de… Mais ce trajet-là… Ça me fascine. Moi, j'avais fait… En tout cas, c'est une vidéo, je ne me rappelle même pas c'est quoi, puis il y a quelqu'un qui a juste écrit « Grosse tabarnacle de pas drôle ». Ah oui, oui. Mais c'est ça! Tellement trop! C'est ça! J'étais juste comme « Pfff! » Ok, tu sais, qu'est-ce que je te dise? Moi, il y a une shot sur une des capsules de Carole, Carole est son prochain, qui donnait, mettons, cette capsule-là, elle expliquait comment répondre au téléphone puis comment… comment rompre avec quelqu'un, mettons. Et quelqu'un qui écrit « Asti de conne, c'est même pas vrai que t'écris la conseil ». C'est comme « Ben non! » Je n'explique pas pour vrai comment répondre au téléphone. J'ai essayé, là, ça m'a marché pas trop! Ah oui, mais non! Fait que ça, tu sais, c'est ça, rendu là, c'est ça. T'en prends et t'en laisses. Wow! Il y en a qui t'éviterait au premier délit. Ah oui, 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 oui! J'avais une joke que je disais que j'ai acheté un Coco Kinder à ma blonde, je revenais à la maison, elle le déballait, elle faisait le cassette puis elle était contente. Elle est conne, mais elle est contente. Mais tout dans un contexte… On salue Cindy! J'y avais lu avant, en plus. T'as trouvé ça très drôle. Mais t'as pas juste gratuit de même, il y avait un propos, puis après un jour, il m'a dit « J'ai pas trop de dire d'affaires sur votre conjointe comme ça, t'es horrible! » Madame, j'y ai dit, c'est une blague! Il y a un degré. Ah oui, non, c'est ça! Ce que je dis n'est pas tout vrai, là. C'est fantastique. Mais Carole, t'as-tu… Parce que les gens connaissent sûrement, mais Carole est de son prochain. C'est né comment, Carole? Le col roulé, une fille qui donne des conseils sur… C'est né de… À l'école? Oui, à l'école, il fallait qu'on fasse des vendredis. Oui. Un numéro par semaine, pendant 15 semaines. Puis, à un moment donné, je pense à la fin de la deuxième session, tu sais, à un moment donné, quand t'as fait le tour, genre de ta famille, tes anciennes jobs, tout ça, j'avais comme plus de jus de quoi parler. Hé, Chris, déjà là, après 10 numéros, je savais plus quoi faire. Mais oui, oui. Mais comme dans… Oui, oui. À chaque semaine, on était… On était pas… Même aujourd'hui, tu entrerais pendant 15 semaines d'écrire un numéro par semaine. Ah non, il y en a un fou. Ouais, ouais, ouais. Fait que, bref, à un moment donné, je me suis dit, OK, je vais essayer d'être drôle en faisant le contraire de ce que je fais d'habitude. Fait que, je me suis mis à… Tu sais, je suis assez… Je gesticule, je bouge ça. Expressive. Fait que, je me suis dit, je bougerai pas, je vais tout le temps être sur le même ton, puis je vais être super condescendante, réponse à tout. Et j'étais forte, c'est décolleté quand même à l'époque. Fait que, je me suis mis… Oui, je viens de voir ton chanel brun dans ma tête. Avec des petites fleurs blanches, ouais. Ah oui, oui. Ça allait te craquer. Mais oui, ouais. Fait que, Carole est née, pis écoute… T'as le roulé. Ouais, pis la première shot que je l'ai faite ça dans le vendredi, j'ai faite, OK, je tiens un petit bijou, là. Ouais, je me rappelle. C'est une des premières fois où est-ce que… Ça a été weird, la création de tout ça, parce que je me suis dit que je commence à écrire, je m'en vais dans la douche, et là, comme je suis dans la douche, pis là, ça sort, je me souviens, comme je cria à mon ex, prends ça en note, pis je ris tout seul dans la douche, je suis comme crampée, fait que la création de tout ça, c'est un très beau moment, très weird, comme de rire, tu sais, que ça venait… Oui, oui, vraiment. Ouais, c'était très… Fait que c'est ça. Fait que l'année, là, pis elle a suivi… Est-ce que, j'avais dit, t'étais un peu tannée? Est-ce que le personnage avait dépassé, pas dépassé l'humorisme, mais dans le fond, les gens reconnaissaient Carole, mais ils savaient pas si c'était qui en arrière? Oui, mais puis, tu sais, j'ai même consulté. Oh, OK! Oui, oui, parce que, c'est vraiment weird, pis là, écoute, je vais peut-être me faire juger, mais j'assume. À chaque fois que tu penses te faire juger, tu deviens bourgogne, ça commence! Ah, je l'ai pas senti! Ah, ok! Tu avais dit, t'as checké des recettes, tu restais beaucoup parfaite, tu peux pas… Non, je peux pas te descendre dans la voiture. Mais non, fait que, c'est ça, c'est juste que pendant un bout, je suis comme tombée dans un cercle vicieux de… comme je suis sortie de l'école et ça a pris beaucoup plus d'ampleur que je pensais. Plus ça allait, plus les gens voulaient que Carole, autant que ce soit comme show, scène, télé, pis tout ça. Puis, admettons, des fois, je me faisais inviter soirée du mot, peu importe, j'arrivais en Sylvie. Encore une fois, j'ai l'air bipolaire quand je parle de même, mais c'est ça, fait que là, les gens étaient comme, ah, je pensais comme que tu venais en Carole, pis tout ça. C'est ça, la déception! Oui, oui, c'est ça, je vivais… Tu recevais des messages aussi. Oui, oui, comment ça? Comme, ah, je t'ai vu à telle place, c'est normal plate, t'étais pas en Carole, pis c'était comme… Qu'est-ce? Ça venait rof sur l'orgueil de… Ben oui, c'est ça, tu aimes mon personnage, mais quand j'arrive en moi, c'est passé, tu sais. Oui, oui, ça a vraiment été… En même temps, c'était positif tout ça, pis comme tout le monde me disait, «Décroche, c'est toi qui fais Carole, prends-les!» Pis je suis comme, «Ouais, mais pour moi, c'est deux carrières différentes, c'est vraiment weird!» J'ai pris un break de Carole, carrément, j'ai fait, «On va mettre ça de côté, je vais focusser sur Sylvie», pis là, ça, j'ai fait la tournée avec Cathy Gauthier, que j'ai fait que Sylvie tout le long, pis comme, ça allait super bien, pis ça a été un beau trip, pis j'ai appris à faire la paix avec Carole, pour vrai, parce que c'est un personnage que j'adore, pis en même temps, j'avais jasé avec Michel Barrette, pis Jean-Michel Antille. je m'étais cédulée deux dix ans avec eux autres, séparés au début, j'ai commencé avec Michel Barrette, pis lui, il m'a dit… Pis il y a, il l'a quasiment tué, il m'a dit, tranquillement! Il l'a vraiment tué, pis c'est ça, j'ai été souffert avec lui avant d'arrêter Carole, parce qu'il dit, «Moi, je me suis rendu à un niveau où est-ce que je me suis écœurée, pis je veux plus le refaire, comme aujourd'hui, tu me demandes…» Je pense qu'il l'a refait une fois. C'est ça, un «quickie», mais ça a été la seule shot en genre vingt ans, je sais pas pourquoi. C'est beau comédien, en tout cas, il y a eu un événement. Pis il dit, encore à ce jour, il dit, «À chaque fois que je fais un show, c'est sûr qu'au moins une fois dans la soirée, il y a quelqu'un qui crie, «Ah, il y a vingt ans, il y a une petite obége à Old Launcher, pis il s'est arrêté à chaque fois qu'il y va. » Pis moi, je me suis dit, je veux pas me rendre jusqu'à haïr Carole, parce que je l'adore. Parce que les gens, ils font ça parce qu'ils aiment comme le personnage là. Oui, oui, oui. Si c'est pas méchant, il y a zéro, je t'ai fait. Fait que j'ai pris, c'est ça. Fait que j'ai fait, «OK, je vais prendre un break là avant de me rendre à m'écoeurer, pis tout ça. » Pis en même temps, j'avais eu le goût d'être en Sylvie, pis j'avais plein de choses à partager pis à dire. Que tu peux pas partager de la même façon qu'avec le véhicule de Carole. Non, c'est ça. Qui est comme sexuée, qu'il y a pas de… Elle a ses patterns. Fait que j'ai pris un break de Carole, pis là, c'est ça. À un moment donné, j'ai fait, «OK, je vais refaire la paix avec Carole pour justement pouvoir la ramener, pis que peu importe si, c'est ça, comme Carole devient plus big que Sylvie, ou peu importe. C'est comme d'être en paix avec tout ça. » J'ai l'air weird, mais écoute, ça a été génial. Ça a vraiment fait du bien. Pis j'ai comme fait, «OK, cool. » Aujourd'hui, ça va. J'aime Carole. J'aime Carole. Mais est-ce que t'as fait assez de shows avec Sylvie pis que le monde soit capable de faire… Non. Non, je me rends compte, les gens, ils n'ont aucune idée qu'est-ce que je fais en Sylvie. OK. Parce que, j'ai pas tant d'affaires que je mets sur… C'est ça, je m'en suis rendue compte il y a pas longtemps, ça. J'ai fait assez de monde, ils savent pas ce que je fais en Sylvie. Comme tu sais, je fais des shows, mais comme sur les réseaux sociaux, là, tu Google, Sylvie Tourini, pis c'est Carole qui sort, là. Fait que, tu sais, j'ai fait la première partie de Cathy, mais comme… Oui, c'est ça, c'est dans les salles. En Sylvie. En même temps, ça c'est ma job aussi, en même temps, comme d'amener… D'alimenter la bag. Fait que, c'est ça. Fait que, en gros, non, les gens souvent, j'ai beaucoup de… Vu que, ça je trouve que c'est une bonne nouvelle, les gens trouvent pas que Carole me ressemble nécessairement dans la vie. Fait que, tu sais, j'ai ben des… Hein? C'est-tu toi qui fais la bag? Oui, oui. Mais c'est pas Jean-Tal Lamar qui t'avait dit « Oh mon Dieu, t'es belle, je suis contente, t'es dégueulasse. » Ah oui! Ah oui! Parce que, t'as le truc « Carole, t'es dégueulasse » Oui, oui, c'est ça. Elle avait juste… Elle t'arrivait, « Oh mon Dieu, t'es belle! » Oui, j'avais oublié ça. Ah oui! Elle pensait que t'étais… Carole, pas dégueulasse. Ah non, Carole, elle est dégueulasse. Mais juste pas… D'abord, c'est pas dégueulasse, elle n'est pas une autre vue. Mais elle est juste beige, là, t'sais, beige. Ah oui, mais… Quand je me vois… Oui, mais c'est que c'est l'attitude en plus du lesbian, c'est méga dégueulasse. Ah non, je la trouve dégueulasse. T'sais, je me vois en photo en Carole pis ça m'écoeure. Ah, OK. Ah oui, non, je me trouve dégueulasse. En vidéo, ça passe un peu plus… Peut-être que c'est toi, mais en tout cas… Dégueulasse, c'est un peu exagéré. Non, mais t'as pas, mais même Seb, mon chum, quand, mettons, on tourne quelque chose en Carole pis que je suis arrangé en Carole, pis il vient, mettons, me porter des accessoires, peu importe, sur le récite du tournage, je suis comme, « Ah, merci amoureux, j'arrive pour lui donner des becs, pis il est comme, « Ah, merci amoureux, il est temps que ça va, je suis comme, à mort. » Je suis marié, moi, j'ai dit une blague. Non, je suis marié. Non, je suis marié. je te re-toucher, il m'a pas volable. Ouais, fait que voilà. Est-ce que c'est un peu le même genre de… pas de problème, mais t'as eu un gros hit l'été passé, juste pour rire, ou il y a deux ans, l'épilation, l'année passée? Je l'ai eu après, moi, le hit, on dirait. Ouais, mais c'est-tu le genre d'affaire qu'on te demande pour un corpo où il faut que tu fasses ce numéro-là pis t'es private de le faire? C'est-tu le même genre de… Non, non, moi, j'ai encore du fun à le faire. Des fois, je le fais pas parce que je sais pas, je pense pas ou je sais pas, je fais d'autres choses. Pis les gens sont comme, « Ah, tu l'as pas fait? » Pis je suis comme, « Ah, non. » « Ah, ben, on voulait. » « Ah, ben, excusez, fait qu'à ce tard, je le demande. » « Ah, ouais. » « Quand j'arrive en corpo, je dis, là, est-ce que c'était… voulez-vous la voir? » « Ah, ouais. » « Ok, je le refais. » Pis pour le moment, il est encore dans mon show. Parce que j'ai la même chose en spectacle, en radage. Les gens viennent dire, « Ah, on aurait aimé ça, tu le fais? » « Mais voyons, vous l'avez déjà vu, je comprends pas. » « Mais c'est comme une vieille toune, là, tu sais. » « Mais c'est vrai. » « Mais pour l'instant, il est encore là parce que moi, j'ai encore du fun à le faire. Je l'aime encore, ce numéro-là. Peut-être si un jour je me tente, je vais l'enlever. » « Est-ce qu'il y a des numéros dans ton show que tu commences à t'écœurer pis tu penses à pas les mettre pour la… » « Mais il y en a déjà avec le radage que j'ai enlevé. » « Ouais. » « Ouais. » « Des affaires, j'ai fait, ok, ça, c'est fini. Ça, ça me tente pas. J'ai beaucoup de parler de ça pendant trois ans. J'ai beaucoup de faire telle affaire, tu sais. » « Oui. » « Mais lui, je l'aime encore. » « Moi, j'aime beaucoup jouer dans la panique. » « C'est payant pour moi, je m'amuse. Pis on dirait que je ressens plein d'émotions quand je le fais. Pis les gens aussi. Fait qu'on dirait que c'est comme le fun. » « Mais c'est un sentiment sincère. » « Ben oui. » « Moi, je panique à rien. » « Oui. » « C'est très, très vrai, tout ça. » « Est-ce que dans le trois ans que la tournée dura, tu donnes le droit de… » « De l'enlever ? » « D'enlever un numéro général. » « Ou ça va être ce show-là, je le promène trois ans, ça bougera pas ? » « Je sais pas. J'ai jamais fait de tournée. J'ai pas le goût de m'obliger. Là, tu sais… Moi, j'ai un petit délai dans la vie pour comme… » « On va le tout. » « Non, mais regarde, il faut que je l'assume. » « J'ai un délai. » « Mais tu sais, avant, quand j'étais plus jeune, je me sentais mal d'avoir un délai. Pis j'essayais de me presser, pis je prenais des décisions tout croche, pis j'étais pas bien. Mais en vieillissant, j'ai le plaisir de me permettre de dire « J'ai un délai avec ça. » « Je veux pas insulter personne. Il va falloir que je le digère. Je vais le digérer. Je suis rendue là dans ma compréhension. Je me donne le droit de… » « Pis là, si je me dis « Mon show va être de même. » « J'ai l'impression que ça marche pas, là. » « Je peux pas me faire ça. » « Check. » « Je vais aller m'amuser. » « Pis si j'ai plus de fun à dire des affaires, je vais les enlever du show, pis je vais me permettre de… » « C'est assez, là, s'obliger à être… » « Mais il y en a qui ont une rectité. » « On parlait de Louis-José tantôt. » « Oui, c'est ça. » « Quand le show est prêt, il est prêt. » « Oui, mais en même temps, si lui, là, c'est ça son fun, pis qu'il s'est créé son terrain de jeu, pis que lui, c'est ça qui est sécurisant pour lui, pis lui, peut-être qu'il se sent plus honnête d'offrir à tout le monde la même chose. » « Le bon show. » « Peut-être que ça ait fait ça. » « Alors que ça, c'est de donner un bon show à tout le monde, peu importe comment… » « Je sais pas comment je vais le vivre. Je vais le voir plus tard, mais… » « Je sais pas si tu donnes un bon show à tout le monde. » « Ben oui, mais je veux dire… » « Oui, mais je prépare un show dégueulasse. » « Oui, oui, oui. » « Je vais faire un gameur tout le long. » « Un peu de mandoline. » « Mais non, mais tu sais, je sais pas comment je vais me… » « Tu sais, je veux me donner le droit de prendre ma décision où est-ce que je suis rendue. » « Tu sais… » « Parce que répéter des affaires, des fois, on se tannent. » « Oui, beaucoup. » « Oui, mais oui. » « Moi, j'ai été téléphoniste pendant mes études. » « Moi aussi. » « Ça fait que répéter des affaires. » « Je veux être lousse, mais sans enlever l'essence, puis de ne pas faire la même affaire. » « C'est peut-être bien que tu n'aies pas d'enfant. » « On répète. » « Non, c'est ça. » « Depuis que je vous connais, je sais que j'en aurais pas. » « Peut-être. » « On sait jamais. » « Je m'en dois à aimer de répéter. » « Oui. » « Il faut que ça revienne de cette envie-là. » « Oui, oui, oui. » « Ah oui. » « Non, peut-être. » « Mais toi, tu serais-tu du genre A à Z tel quel? » « Je ne pense pas. » « Non, non, je pense que… » « Mais tu aurais fait un show avec Daniel Grenier, où on joue en 45-45. » « Oui. » « Est-ce que tu joues dans tes pacing? » « Oui, oui. » « Oui. » « Oui. » « Bien, tu sais, pas tant, mais comme piano et moi, on a fait juste 20 shows. » « OK, ça fait quand même. » « Oui. » « Mais oui, il y a des affaires qui changeaient. » « À un moment donné, j'avais comme un nouveau 5 que j'ai enlevé. » « Un 5 que j'ai rajouté, tu sais. » « Puis pour avoir vu Cathy aller pendant sa dernière tournée. » « Oui. » « C'est fou comment elle, moi, ça me fascinait. À chaque soir, il y avait de quoi qui changeait. » « Tu sais, comme les numbers restaient à la même place. » « Puis elle n'a pas nécessairement enlevé de numéros en tant que tel. » « Mais elle repimpait des affaires. » « Comme son numéro d'unité neuf. » « Écoute, au début, c'était un 2 minutes. » « À la fin, c'était rendu un 5. » « Elle allongeait des affaires. » « Elle en chopait. » « Elle a vraiment joué dedans tout le long. » « Est-ce que c'était beaucoup de l'impro, tu penses? » « Elle avait pas mal d'impro ou de trucs qui venaient juste avant le show. » « Mais écoute, pour avoir vu ça aller, c'est non bien cool. » « Ce qui fait qu'elle a eu du fun tout le long à le faire. » « Tout le long. » « Parce que tu te gardes tout le temps... » « Fais-tu l'impro, toi, ça scène? » « C'est pas ma force. » « Toi, t'en fais. » « De ? » « De l'impro, ça scène. » « Oui, quand même. » « Moi, je suis plus à l'aise de faire de l'impro, ça scène en animant que dans un number, même si je suis en création du number. » « Bien, c'est normal. C'est logique. » « Parce qu'en animant, t'as beaucoup moins un canevas. » « Quand tu vas te faire un number sur scène, t'as un trajet. » « Si t'improvises, cependant, tu te demandes comment je vais faire pour... » « Alors qu'en animant, t'as rarement... » « T'es plus lousse, là. T'es moins... » « Tu sais que tu t'en vas vers présenter du monde, mais ça peut passer par là ou par là. Tu arrives au même point. Rendez-vous de la place. » « C'est ma mission pour la prochaine année. » « Improviser. » « Le crowd work. » « Que j'ai beaucoup de difficultés. » « Il y a un terme qui est pas là depuis un an, deux ans. » « Oui, c'est ça. C'est comme nouveau. L'accent victo en moi est roche. » « Ça va bien être difficile. » « Ça va bien. » « Avant, on appelait ça animé. » « Mais là, on a dit crowd work. » « Mais en même temps, tu peux animer sans faire du crowd work. » « Oui, c'est ça. C'est un procédé. » « Si tu fais un number en animation, t'animes. » « C'est ça. » « Il y a toujours une partie du crowd work. » « Oui, oui. » « Mais c'est mon objectif pour la prochaine année. » « Tu n'as jamais animé une soirée? » « Non, j'ai animé une shot à victo un moment donné. » « Oui, tu as animé des événements quand même, non? » « Genre cinq. » « Mais non, pas tant que ça. » « Une soirée, la régulière. » « Là, on stade une mensuelle à Boucherville que je vais animer une fois par mois. » « C'est en primaire qu'on a celle-ci? » « Oui. » « On commence au mois de septembre au Café Centre d'art de Boucherville. » « C'est bien le fun. Je veux y aller. » « Bien oui. » « Une fois par mois, ça commence le 11 septembre, le 10, le 12... » « 11 septembre, c'est une belle date. » « On va aller fêter l'humour. » « 11 septembre, ça va être... » « Mais non, non, c'est ça. » « En tout cas, je vais revenir avec les infos. » « Une fois par mois, ça va m'aider justement à casser ça. » « Parce que j'ai tendance à être très... » « C'est le fun, animé. » « Moi, j'aime bien ça. » « Tu aussi, tu aimes ça. » « Oui. » « C'est le fun. » « Oui. » « Quand je vais animer, mais surtout au bordel. » « Oui. » « Mais peu importe où, j'y vais vraiment sans stress. » « Ça, c'est moi. » « Oui. » « Oui. » « Je sais qu'il va arriver des affaires que je vais pouvoir commenter. » « C'est ça. » « Oui, des fois, il y a du public qui t'en donne plus que d'autres. » « Oui. » « Mais du public, tu finis par avoir des trucs pour générer du jus anyway. » « Oui. » « Des questions plus ciblées que tu sais où ça s'en va. » « Il y a des petits patterns que tu finis par apprendre à force d'en faire. Mais quand je vais au bordel, je sais que j'anime. Moi, je choupe ici, je couche les enfants, je vais travailler. « Non. » « Non. » « Non. » « Moi, ça me stresse plus d'animer que de faire... » « En même temps, parce que c'est nouveau, mais tu sais, je serais pas capable d'être à la maison relax en me disant « Hey, je vais juste animer à soi. » « Non, non. » « Non, non. » « Non, non. » « Non, non. » « C'est confortable. » « Oui. » « Parce que le but de l'animateur, c'est mon avis à moi, un bon animateur devrait être celui qu'on a oublié. C'est-à-dire que celui qui a donné tout le shine au monde. « C'est ça, c'est de mettre la table. » « C'est beaucoup. » « Moi, je pense que juste bien mettre la table pour les invités. » « Oui, mais quand tu as passé une belle soirée, tu ne commences pas en disant « L'animateur, tu es malade. » « Si oui, ça veut dire que tu as pris trop de place. » « Ou que tes invités étaient vraiment à chier. » « Ah, peut-être. » « Si tu commences le show et tu fais, mettons, ton number de gars-là qui a tout pété en rentrant, puis après ça, tu présentes ton premier humoriste qui fait comme « Mais là, moi, je vais l'ai rodé. » « Mais non, c'est ça. » « Comment dire ? » « Fait que tu peux faire une belle job, puis le monde va te trouver drôle, mais c'était pas le moment pour le faire, à mon avis. » « Après ça, une belle job, ça va pas dire non plus qu'il y avait ça, l'animateur. » « Mais en même temps, souvent, dans des soirées comme ça, les gens vont revenir parce qu'ils s'attachent à l'animateur. » « Oui, c'est ça, parce qu'ils créent une ambiance. » « Parce que souvent, je vais y aller parce que l'animateur est très drôle. C'est plus comme, lui, il anime, il crée une belle ambiance, j'aime ce qu'il propose. Les invités font la job de faire rire, tu sais. Je pense, c'est créer une ambiance plus que quand tu fais, t'es là pour jouer, mais t'as un number, ton but c'est d'avoir le plus de rire possible ou être pertinent. « Tu réanimerais-tu aux semaines ? » « Je le fais déjà. » « T'es où ? » « Ah oui, c'est vrai. » « Ça recommence à l'automne, ça. » « Ça recommence à l'automne. » « La dernière représentation était quelque chose comme 350-400 dans la salle. » « Ça, c'est vrai. » « Oui, c'est vrai. » « Oui, oui, c'est une belle soirée. » « Oui, oui, vraiment. » « Ah oui, aux semaines, je connais un chapeau. » « Toutes les semaines. » « Toutes les semaines. » « Ça, c'est intense. » « Oui, respect. » « Ça, je l'ai fait trois ans. » « Ah oui, c'est ça. » « C'est correct. » « Mais t'as peut-être d'y prendre goût, tu trouveras pas ça assez. » « Peut-être. » « J'aimerais ça, j'aimerais ça. » « Parce que quand tu vas poigner le bille, tu vas dire, « Moi, c'est en masse pour écrire mon anime, pour avoir des idées où je m'en vais. » « Je serais capable de le pondre plus vite. » « Tu te donnes une mission d'écrire du nouveau stock. » « Combien de temps de nouveau stock par animation? » « 8-10. » « Par semaine, hein? » « Oui, c'est cool, ça. » « Mais des fois, tu sais, vu que là, quand j'étais au Brouhaha, parce que j'ai réanimé trois ans. » « Oui, c'est vrai. » « J'écrivais un numéro tous les semaines. » « Différent, là. » « Je pense que j'ai refait une fois le même numéro parce que je le faisais pour un gars-là. » « Non, mais c'était juste pour le roder une deuxième fois parce qu'il était tight. Je voulais qu'il soit plus tight. » « Mais sinon, j'avais fait juste des nouveaux numbers, quelque chose comme 100 numbers en trois ans. » « Mais c'est hot, ça te donne quand même du stock. » « Comme je comprends que tu ne dois pas avoir 100 numbers aujourd'hui. » « Non, non, non. » « On est ferme. » « Ça te fait travailler. » « Parce que moi, je suis devenue paresseur dans les dernières années. » « Exactement. » « Là, ça va comme me battre les fesses à faire OK, go. » « Oui, il faut que tu le fasses parce que le show, puis en animant tous les semaines, c'est aussi ça que je voulais créer, mais l'aurait beaucoup plus chargé que j'avais quand j'étais au bois. » « Oui. » « Souvent, j'en ai vu un number, j'y repim, je retravaille des affaires. » « Je ne le fais pas exactement de la même façon que je le faisais au bois. » « Mais j'ai créé beaucoup de nouveaux matériels ou du nouveau matériel pour mettre dans des plus vieux numbers pour les numéros que j'avais oubliés. » « Des fois, on va rire. » « Oui, oui. » « Oui, oui. » « Des fois, j'en relis une couple. « Mon Dieu, Seigneur Jésus. » « Maintenant, on avait pour projet que ça n'a jamais eu lieu. Je ne pense pas que ça va avoir lieu un jour, mais on s'était dit notre cuvée, qu'on ferait une soirée où est-ce qu'on regarder nos pés vendredi. » « On choisit chacun son pés vendredi, on fait un montage, on regarde ça. » « Mais ceux pour qui la carrière va bien vont rire, mais ceux pour qui la carrière va mal on devrait rire. » « Mais même là, écoute. » « Moi, je ne veux pas vivre ça. » « Mais moi, j'aimerais ça. » « Moi, je sais c'est quel number. » « Moi aussi, je sais c'est quel. » « Moi, je ne veux pas vivre ça. » « T'as quoi? » « Non, je ne veux même pas parler. » « Non. » « C'est le vivre. » « Parle-moi. » « T'as-tu ton vol? » « Oui. » « Parce que moi, je voulais quand même essayer toutes les titres. Fait que là, je me suis dit, « Ah, cette semaine, je vais essayer un quatrième mur. » « Je n'avais jamais fait ça. » « Oui, oui. » « Fait que là... » « C'était très bien quand tu parles à quelqu'un qui n'est pas là. » « Oui. » « T'avais fait une roulade. » « Ah oui, oui. » « J'avais une cascade. » « Oh mon Dieu. » « Je faisais un vol de banque. » « Mais comme toute seule. » « Il y avait deux personnages. » « Je ne me souviens pas. » « Je me rappelle juste la roulade. » « Oui. » « Je faisais un retour dans le temps. » « Écoute, c'était beaucoup trop laborieux. » « Ah oui, il y a une ellipse. » « Il y avait une ellipse dans mon number de six minutes. » « Mais écoute... » « Puis une roulade. » « Ah oui, oui. » « Puis une cascade. » « Mais écoute, c'était terrible. » « Tu fais un hold-up tout seul. » « Tu en partant. » « Ah, c'est... » « Mais ça, là, je me souviens que j'avais fini puis j'avais fait... » « Il la lâche. » « Ça n'arrivera pas. » « C'est ça. » « Quatrième mur. » « Mais c'est parce qu'on avait fait... » « Ah oui. » « Ah, je sais, c'est le cas. » « C'est dégueulasse. » « C'est parce que Richard Fraîchette, il était dans un cours d'impro, je pense. » « Oui. » « Il nous avait fait peur à un personnage. » « Puis j'avais un personnage de coach de vie sexuelle. » « Oui. » « Je ne sais pas trop. » « Puis il m'avait dit... » « Tu te rêves à ça, vendredi. » « Oui, ça, ton prochain, vendredi. » « Puis tu sais, on vient de commencer l'école. » « Dans tout bout du cash. » « Oui. » « C'est la première année. » « Tu sais, je n'avais pas compris que j'avais un délai que j'aurais pu y penser. » « Ah! » « Donc, je m'écris un numéro où je suis une coach de vie sexuelle. » « Et... » « Ah! » « Ah! » « C'est drôle, la question. » « Ah non, écoute... » « Ça, je... » « Ça, je... » « Non, c'est... » « Je suis prof à l'école, maintenant. » « J'ai accès... » « Ah non! » « Ah non! » « Bref... » « J'explique comment faire un toucher de la prostate. » « Mais pour tripoter un... » « Le point G. » « Le point G. » « C'est ça. » « Puis en tout cas, je fais un personnage. » « Il y avait un dessin qui tourne. » « Ah! » « Ah! » « Je peux pas voir, je dis ça fort carré. » « C'est graphique. » « Puis j'avais un... » « Ah! C'est magique. » « Tu te rappelles pas, j'avais un bandeau? » « Ouais, ouais. » « Je faisais le doigt, mais grandeur nature. » « Comme... » « Ah! » « Ah! » « Ah! » « Ah! » « Le doigt grandeur nature. » « Mais non, mais attends... » « C'est pas grandeur nature, ça. » « Mais oui, j'étais un doigt, moi, à ma tête. » « Plus grosse gâteau. » « Puis je m'appelais Tom le rectum. » « Tabarnache ! » « Ah! J'avais oublié Tom le rectum. » « Je comprends pourquoi tu voulais pas en parler. » « Tom le rectum. » « Je sais. » « Tu l'avais oublié Tom le rectum. » « Je vais pleurer. » « T'as tourné comme Haskell déjà. » « Ah! » « Ah! » « Ah! » « Ils sont chauds. » « Hey, j'ai chaud. » « Non. » « Hey, c'est toujours un demandeur rapide. » « Je peux pas croire. » « Tom le rectum. » « Tom le rectum. » « Tom le rectum. » « Ah! 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 » « Wow! » « Tu te rappelles de ça, hein? » « Oui, mais j'avais oublié Tom le rectum. » « Mais c'était le petit tiroir dans ta tête. » « Ah! » « Ah! » « Je me suis mis un bandeau. » « Comment je vais le trouver, ce numéro-là? » « Je vais le trouver. » « Hey, pour vrai. » « C'est sûr. » « Ah! » « Je vais le garder pour moi. » « T'as pas sûr que c'est un mold-up, finalement? » « Non, c'est sûr. » « Ah! » « Ah! » « Non, tu sais, j'écouterais plus jamais un prof de l'humour. » « Ah! » « Non, non. » « C'est un peu drastique, ça. » « Ah oui, oui. » « Tu te rappelles sur ce personnage-là, il t'a pas obligé à faire un doigt qui s'appelle Tom le rectum. » « Ça, c'est ta décision active. » « C'est sûr que j'ai mal géré. » « C'est sûr que j'ai mal géré. » « Le délai. » « Quand on parle de délai. » « Je te parle de délai. » « Ah! » « En décrivant, le rectum, le dessin. » « Il y a 10 ans qui a passé. » « Il y a pas un moment donné dans ce graphique-là, le bandeau avec le doigt humain. » « Dans le processus de diamètre. » « Ça fait rien dans ce soir. » « Mais tu sais, j'avais une belle volonté. » « Ah oui, bien oui. » « Une belle volonté. » « Ah, wow. » « Oh my God. » « Ça pourrait être pris comme de l'humour. » « Non. » « Dans la classe, t'entendais les gens faire... » « Ah! » « Ah, c'est sûr que ça me rappelait, là, s'ils ont rien ou pas. » « Non, mais je pense que cette cassette-là a mystérieusement été détruite. » « T'as un petit instant à dire. » « Des papettes échappées en quelque part. » « Des papettes échappées. » « Il fallait pas que ça sorte. » « Il faut pas que ça sorte, ça. » « Non. Il tombe le rectum, il faut pas qu'il sorte. » « Ah! » « Oh my God. » « Oh, ces gens... » « C'est magique. » « C'est un beau moment, ça. » « Je suis content qu'on l'a vu quand même. » « Ah oui, hein? » « C'est drôle, la crise. » « Mesdames, on est sur le point de terminer l'épisode. » « C'est fini. » « Ben, ça a été tellement plaisant. » « C'est comme naturellement, ça, ça. » « Ben oui, on peut... » « On pourra pas... » « On pourra pas... » « Hey, hey, hey! » « Mais c'est le temps des vlogs. » « Hein? » « De vlogger vos shows, vos projets, vos... » « Sylvie, qu'est-ce que... » « OK, OK, OK. » « Ben là, la soirée mensuelle à Boucherville qui commence... » « Je vais vous envoyer des infos... » « Ouais. » « Par écrit en dessous de cette poste-là, mettons. » « OK, on va mettre des infos... » « C'est ça, c'est ça. » « Mais je... » « Ça, sinon... » « À part de ça, ben là, je repars en tournée avec Cathy le printemps prochain. » « OK. » « Et là, ma mission, ça va être d'écrire pour avoir mon show solo. » « OK. » « Parfait. » « Encore. » « Tony Thunder... » « Tony Thunder... » « Oui, c'est vrai, je vais recommencer... » « Parce que là, je m'en vais en vacances. » « Et là, durant l'été, ça a été difficile. » « Mais je recommence Tony Thunder, début septembre. » « Puis, Carole qui va revenir aussi quelque part cet automne. » « Elle n'est jamais bien loin. » « Cachée dans la bière de vogue. » « Toujours stand-by. » « L'air de merde, elle n'est jamais loin. » « Tout en page Facebook, j'imagine que... » « Oui, oui, oui. » « Sylvie Tourini sur ma page Facebook, tout est là-dessus. » « Tout est là-dessus. » « Yes. » « Parfait. » « Mélanie. » « Oui. » « Eh bien là, je sors mon premier One Woman Show. » « Oui, bonjour. » « Oui, il s'appelle Brut. » « Pourquoi Brut ? » « Ah, j'adore ça. » « Est-ce que... » « Oui, mais c'est parce que c'est Brut. » « Puis, entre crochets, il y a un E. » « Parce que c'est Brut. » « Oui. » « C'est que j'essaie d'aller... » « J'essaie d'apprivoiser mon crise de délai. » « Et ma vulnérabilité. » « Mais... » « Elle est top. » « Des fois, ça sort rough. » « C'est comme un mix entre raw et rough, tu sais, en anglais. » « Fait que c'est Brut, t'es Brut. » « Brut. » « Mais c'est ça. » « C'est qu'il y a comme un genre de cheminement intérieur qui est partagé. » « Mais... » « C'est bien fun. » « Parfait. » « Quelle date... » « Là, la vraie... » « La première... » « C'est le 22 novembre à la Place des Arts. » « Des Arts au Théâtre Maisonneuve. » « Fait que ça, c'est bien excitant. » « Bien là, je suis en rodage avant. » « Fait que venez. » « Parce que j'ai eu besoin de... » « T'as pensé quelque chose comme... » « Peut-être début... » « Première septembre ou fin août. » « Ah, mais je vais être encore en rodage. » « OK. » « Vu que c'est le 22 novembre, on a le temps. » « Ça va passer en septembre. » « Bien, j'étais à plug et autre chose. » « C'est fini. » « C'est fini. » « Bien, c'est sûr. » « Ça va être début septembre ou fin août. » « De toute façon, je vais... » « Parce que là, le 24, je vais être au Zenith. » « Fait que si jamais on est haut, on ne sait pas. » « Bien, c'est ça. » « Bien, c'est ça. » « Appelle-le comme faux, là. » « G. H. Animé. » « Comme un dessin animé. » « T'as comme choqué le reste de l'épisode. » « Bien, je me suis dit que ça va être interminable. » « G. H. Parce qu'animé, les gens savent écrire. » « C'est juste un E. » « Pas deux parce que c'est une fille. » « Parce qu'il y a des gens qui font ça. » « C'est avec animé et E. » « Ça a été un gars qui aurait été juste un E. » « Ouais, c'est pas un verbe. » « Ouais, c'est ça. » « Ça va être le fun, là. » « Venez à ma première, puis venez en rodage. » « On va être là, c'est sûr. » « Yes. » « Bélanie Ganimé. » « Célie Tourigny. » « Boucherie Auclair. » « Boucherie Auclair. » « Nos commanditaires précieux. » « Oui. » « On remercie à chaque fois pour le délicieux bacon. » « Merci. » « On a bien mangé, c'était bon. » « Il était épais. » « Oui, c'est ça, j'allais dire. » « Il était plaisant. » « Dis-tu bacon de... » « Je ne me dirais pas le mot. » « Hé, ça ne peut pas être un tapette du bacon. » « Mais... » « De toute façon, ce n'est pas la pire chose qu'on a dit sur ce podcast-là. » « Et on repense à Tom le rectum. » « Partagez Tom le rectum. » « Represent. » « Merci d'avoir été là. » « Likez la page YouTube. » « Partagez. » « Aimez-vous tous. » « Paix et joie. » « Paix et robustesse. » « Paix et robustesse. » « C'était dans quel film, ça? » « Paix et joie, c'était dans « Le Destructeur. » « Respect et robustesse dans Robin Hood. » « Merci tout le monde. » « Robin Hood. » « Héros en collant, non? » « On va, ouais. » « On va laisser faire. » « Restez robustesse. » « Bye-bye. » « Tom le rectum. » « Tom le rectum. » « Tom le rectum. » « Ah, Christ. » « Je ne peux pas voir. » « C'est terminé. »